J'ai perdu un peu de temps puisque bon, écoutez, je suis en manque de sommeil Et c'est le 3, je me clasher au Cézonatix et je vous ai trouvé une nouvelle vidéo Tu l'as vu au titre, petite vidéo pour vous montrer 3 decks incredible Pour vous permettre de rush assez facilement sur Clash Royale Donc je fais cette vidéo suite à la dernière Parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous n'avez pas de champion sur Clash Royale Donc pour remédier à cela, je suis votre humble serviteur Donc je refais cette petite vidéo, enfin j'en fais une nouvelle Donc il est très 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 tard, c'est pour ça que je ne parle pas très fort Parce que j'étais en train de rush Du coup j'ai vu de ces decks vraiment incredible Donc je me suis dit que je vais vous montrer ça in game Alors on va en super défi, tranquillement On va copier le deck, voilà 3.9 Alors si il y a une carte que tu ne possèdes pas, n'hésite pas à le dire dans les commentaires Je te dirai pourquoi la remplacer Tout simplement Alors pour ceux qui n'ont pas encore, enfin qui ne se sont pas encore inscrits pour le concours Enfin je vais vous faire gagner un pass en fait Allez checker ça sur la dernière vidéo Donc là c'est du mollusque clonage Franchement je suis tombé contre ces decks C'était vraiment incredible Les défenses c'est vraiment horrible Donc on va voir ça en ligne rapidement Alors on a un deck vraiment très très fort Attendez je vais augmenter la luminosité de mon écran Ok parfait Je sais qu'il est très très tard Mais ça n'empêche pas qu'on est quand même au minimum de confort Là on n'est pas dans une salle de cinéma Bon on a un deck vraiment au début On va jouer contrôle Tempo Du coup c'est pour ça que je n'ai balancé rien pour l'instant Je prends mon temps J'aurais pu mettre le bûcheron sur le front Un peu comme si on était à la première guerre mondiale Mais là on ne va pas le faire Bon peut-être qu'on n'a pas le choix Sinon il ne veut pas jouer Bon allez on va mettre sur la ligne de droite C'est vraiment pour Bon si je n'étais pas en vidéo Je ne l'aurais pas fait Je n'aurais pas senté C'est juste vraiment pour éviter que ce soit Trop statique Ok Bon vous l'avez vu J'allais vous dire J'allais dire un truc J'allais vous dire Vous l'avez vu les refs Alors que je ne parle pas comme ça C'est juste que Comme j'étais en train de regarder la série là De Netflix De Niska Enfin bref On se reconcentre sur CR Dites moi un peu si vous l'avez regardé Moi j'ai trouvé Je n'ai pas trop aimé Franchement je n'ai pas kiffé Mais bref Je pense qu'on va mettre une belle BDF sur le dragon électrique Ok C'est super Ok On connecte Je n'aurais même pu Mettre le sort de clonage Mais on ne va pas jouer aussi agressif Dès le début Là ok Parfait Je pense qu'il joue peut-être ballon Ah monce Bah ici Bah en fait il s'est auto mis dans la mouise Parce que j'avais mis le mauvais timing Pour stopper son bûcheron Et du coup il a ramené avec Bon alors là on est presque arrivé au x2 Du coup je mets le baby dragon fond de map Et s'il ne dépose rien Je vais mettre le mollos directement Sinon je vais mettre Ok je mets le mollos On met le mollos C'est dommage Ohlala Le dragon est trop trop rapide On met la BDF Est-ce que je mets la BDF Ou bien je mets Ok super Super Une bonne petite value Ok Voilà C'est plutôt bien En vrai c'est plutôt bien On ramène son bûcheron Ok On va être les bats Allez machine volante Fait le taf Ok super Parfait Ok Ok ça fonctionne plutôt bien En vrai ça fonctionne plutôt bien J'ai eu peur que Ah vous connaissez un peu le dingue de l'enfer C'est un petit peu casse noisette Déjà j'ai peur qu'il y ait un ricochet de Du tonnerre Du tonnerre De l'éclair en fait Vous avez compris De son attaque Donc du coup c'est pour ça que j'ai joué comme ça Et pour le coup Ça a plutôt bien fonctionné Je suis assez surpris Ok On est déjà lancé sur cette première game Vous avez vu comment j'ai joué Control Contrôler Tempo Je ne me suis pas précipité En règle générale Celui qui se précipite un peu Comme lui En x1 Vous avez beaucoup 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 de chance De perdre la game Alors second deck C'est du deck Bait Vous connaissez le principe C'est de forcer l'adversaire à jouer ses sorts Mais pour revenir un peu Sur le deck précédent Bientôt je ferai un guide De toute façon Je continue Je ne vais pas me stopper Je ne vais pas m'arrêter Sur le mollos ballon Donc ça arrive Je ferai ça avec Un abonné Donc si toi aussi Tu es chaud Tu as minimum 6600 De record N'hésite pas à m'envoyer un message Sur discord Là on a vraiment de quoi faire Les gars Si vous avez du ballon en face Ne vous cassez pas la tête Mettez roquette sur le ballon Franchement Mettez roquette Bien sûr Il faut attendre quand même Que votre tour Tape un peu sur le ballon Mais vous mettez la roquette Alors c'est un deck Bait Mais en même temps J'ai l'impression Bon c'est mon avis Dites moi un peu Ce que vous en pensez Dans les commentaires Je trouve que c'est un peu Un deck De spam Puisqu'on a le prince ténébreux On a la charrette On a Franchement Il y a de quoi vraiment faire Ok D'accord On va On va slow tout ça Comme ça On ne prend pas la charge Ok What C'est assez bizarre Donc là En plus on a la voleuse Donc on peut mettre la pression Sous les deux lanes Il y a le prince Qui va aller chercher le sorcier On a la charrette Qui est toujours une life On peut avoir une connexion De la charrette Sur la tour C'était de peu Mais il a tellement forcé Qu'on va mettre la voleuse Et on va mettre princesse Là c'est juste Franchement On met la pression Ok Super Super C'est parfait Et là On ne fait pas plus de choses Que ça On va juste mettre une petite charrette Pour ramener la valkyrie Tranquillement On a repris l'avantage Lui bon Il est plutôt Il est bien aussi Ce n'est pas un avantage Conséquent Mais on va essayer de faire Il est nécessaire Ok Il joue TDE On met le fût Parce qu'il a déjà mis C'est un délexe Qu'est-ce qu'il met Ok Il a mis zap Ok On gratte Ok C'est parfait Est-ce que je mets un prince Ténébo Je sais qu'il joue Bélier Attendez On va essayer quelque chose Ok Le placement qui était juste Incredible Ok Parfait Parfait Vous avez vu Les gars N'hésitez pas à regarder Les petits tips Les petits placements Que je fais Ce n'est pas des choses Allez Oh là là La princesse Pourquoi tu n'as pas tapé sur Oh là là Ah c'est dommage Est-ce que je mets la pression Ok On n'est pas en x2 Ce que je viens de faire Là c'est risqué Sachant qu'il avait La TDE en main Et en plus de ça Je me suis retrouvé A 0 délexe Donc c'était très très risqué Du coup il faut que j'élabore Une nouvelle stratégie On va mettre prince ténébreu Ainsi Ok Et on refait la même On ne change pas une équipe Une équipe qui gagne On ne fait pas comme Deschamps les gars Enfin bref On ne fait pas de polémique sur ça Allez on met la pression On est en x2 En x3 Franchement le gars Il va voir flou Il va voir flou Oh là 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 Le double dash Mince J'ai tellement de regarder La ligne de droite C'est vraiment Franchement les gars Vous avez vu On n'a pas forcément besoin On n'a pas de bâtiment On a juste la roquette Comme je vous ai dit Je ne sais pas si je vous l'ai dit Je crois que oui Si vous avez dû Ok Ok là je pense qu'il va mettre son Ok 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 dommage Parce que c'est comme ça Que j'allais arrêter son bélier Avec le prince Du coup il faut que j'essaie de recycler Ou bien s'il me donne Ok ok on n'a plus le prince C'est parfait Ok super on a éliminé les bats On va mettre la voleuse On va mettre la voleuse Qui est parfait Parfait La voleuse qui finit Franchement c'est pas mal Franchement je valide Comme je vous ai dit C'est un deck Vous connaissez le deck bait C'est un deck de pression de base Mais là on a vraiment un truc Vraiment extrêmement puissant Puisqu'on a un deck Vraiment deux en un Puisqu'on peut mettre Beaucoup de pression Sur la map C'est vraiment incredible Le dernier deck C'est du GR Du Géant Royal Cycle Franchement pour les fans Je sais Franchement j'essaie de Comment on dit ça De combler De satisfaire tout le monde Ce n'est pas facile Parce que vous êtes Vous êtes nombreux En plus vous êtes tous Enfin vous jouez tous des decks Différents Vous avez voilà Bref En tout cas là Vraiment Pour ceux qui jouent GR L'indispensable C'est foudre et pêcheur Ça fonctionne très très bien Là on a une version Cycle Encore une fois Sans bâtiment Donc on y go Quand on a des decks Comme ça Qui sont très peu coûteux Vous savez déjà Que vous allez faire Très très mal En x2 x3 Donc ça ne sert vraiment A rien de se précipiter Voilà Là typiquement 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 On met Géant Royal à gauche J'ai perdu un peu de temps Puisque bon Écoutez Je suis en manque de sommeil Ah j'ai pas J'ai pas J'ai pas Figer beaucoup de dégâts On va voir Ce qu'on peut faire Avec le Attendez 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 Je vais essayer Un truc Ok Ok Bon c'est pas C'est pas une défense Très très propre On a pris quand même Très très cher Bon c'est toujours Difficile à défendre Le PK Dites moi un peu Comment vous Vous aurez Enfin vous auriez Défendu le PK Avec les troupes Que j'avais en main Ça m'intéresse D'autre façon Là il a le PK en main Si je mets le Géant Royal Il va mettre son PK Ok Du coup On sait qu'il a Attendez Il va jouer Son armée de squelette Il a pas mis Armée de squelette Peut-être qu'il va le jouer Ok Il a mis son bâtiment Ok Il a mis Les bats Ok 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 Oh mince Attendez On a les petits squelettes C'est bien joué C'est bien joué Vous imaginez Si il met J'ai le clonage Et tout comme ça Ouais c'est bien joué Il a mis de grosses patates Je me suis Ouais C'est bien joué Franchement Il a repris l'avantage Bon après c'est un asiat Les gars Là bas Ils ont des cours d'entraînement Ah il laisse connecter Ah bah ça C'est un malade C'est un fou furieux Ok On va mettre la pression Non on va pas mettre la pression Puisqu'on a l'avantage On va pas faire ça Attends Voilà On met fantôme royale Super Le pêcheur qui ramène sur la tour centrale Du coup On peut mettre géant royale Et ensuite S'il met l'armée de squelettes On met la bûche Ok Parfait On met le chasseur Ça met une grosse pression Sur la ligne de droite On va attendre Ok Parfait Parfait On fait revenir On met une petite bûche C'était pas nécessaire Mais c'était juste pour mettre la pression Et voilà On finit la game tranquillement Franchement En plus On avait fait une petite erreur Parce qu'on a voulu forcer Aller chercher la princesse Avec la bûche Mais On a su Comment dire Rester focus Et comme je vous le dis Souvent Tant qu'il y a de l'élexère La game n'est pas finie Donc je vous remonte Cette tuerie En plus On a débloqué Des maîtrises Désolé les gars Encore une fois Pour ceux qui me connaissent Je suis assez dynamique Mais là Il est très très tard Mais je me devais De vous montrer Ces 3 decks Explosifs Franchement Ils sont magnifiques Vous avez vu On a fait un sans faute C'est vraiment Électrique Comme Electro Spirate Donc voilà En tout cas les gars Si vous avez des questions S'il y a une carte Que vous ne possédez pas N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires Je me ferai une joie De vous dire Par quoi La remplacer En tout cas C'était Zonatics N'hésitez pas à participer Aussi au concours Pour gagner un pass royal Pour la prochaine saison Allez Tchuss